... Chacun à votre tour, j'aimerais que vous me donniez un exemple de mode de déplacement. Skateboard ? Oui. Piétons ! C'est un projet que notre association La Puy-Mille-Feuille a proposé à deux classes. Une classe de la Loire de Firmini et une classe du Rhône du 4e arrondissement de Léon. En fait, la thématique, c'est sur mobilité, déplacement, comment je me déplace dans ma ville et comment les autres peuvent se déplacer s'ils ont les mêmes moyens de transport, les mêmes habitudes aussi de déplacement. En amont, on a fait un parcours dans la ville, un parcours photo, où on a recensé les différents modes de déplacement qu'on pouvait trouver dans la commune. Et la voiture, elle est beaucoup plus que le bus. Si on veut aller quelque part, on peut prendre le tramway. On ne peut pas polluer et respecter l'environnement. Alors pourquoi ça pollue moins les mâtes d'eau ? Il n'y a pas d'essence à l'intérieur. On a d'abord une partie, une étape un petit peu théorique, où je me suis déplacée dans chaque classe. Les petits poussins ! Puis après, nous allons passer deux journées ensemble. Donc une journée sur Saint-Etienne, où on va visiter le musée du transport, on va visiter le centre de transport en commun de Saint-Etienne. Alors ici, on fait plutôt la carrosserie, comme vous voyez. Et puis la deuxième journée, ce sera plus sur Lyon, où alors là, on aura un jeu de pistes sur la gare de la Pardieu. Et puis aussi, la prise de différents moyens de déplacement qui ne sont pas forcément sur Saint-Etienne, comme le métro, comme le funiculaire. C'est comme quand vous allez à l'étranger, vous allez dans une ville dont vous ne connaissez pas du tout les transports en commun, vous êtes un peu perdus. Pour qu'ils reviennent à un point, et qu'ils puissent découvrir toutes les recettes, ça s'apprend. Alors, au moment des ateliers, c'est reprendre ce qu'on a fait en classe, c'est-à-dire savoir se déplacer, savoir lire une carte. Là-bas, ce qui est orange, le sud, c'est le beau. Là, est-ce là, et là, c'est là.